— Voilà. Il y a une ambiance d'enfer. Et vous avez mille fois raison. Merci pour les petits bonheurs et les grands bonheurs que vous nous donnez à Mathieu et à moi-même. Je salue aussi ma secrétaire générale, madame Annie Ponner. Voilà. Moi, j'ai toujours rêvé la France des solutions, le printemps de l'optimisme. J'ai toujours cru à l'intelligence des Françaises et des Français quand on leur donnait les moyens d'être intelligents. Et je vois bien qu'aujourd'hui, ce qui a la trouille, c'est plutôt le système. Et c'est clair qu'on est dans un moment totalement fascinant. Et je souhaitais – je l'avais dit aux plus hautes autorités politiques – en disant qu'il y a un moment où le cœur de la France bat à l'unisson. C'est le 14 juillet. Et le matin, le président de la République, tous les Français sont réunis autour des forces armées qui défendent – on est d'accord ou pas –, qui défendent les valeurs de la République, qui défendent la liberté, qui se battent sur tous les champs. Et la fierté des Françaises et des Français résonne avec cet hommage républicain. Je crois qu'aujourd'hui, il y a d'autres guerres plus surnoises, plus dangereuses, plus compliquées, parce qu'elles jouent, en fin de compte, sur l'espérance des hommes. Et qu'on ne peut pas construire une mobilisation, une dynamique sur la désespérance humaine. Et aujourd'hui, on voit bien que les émotions manipulées par celles et ceux qui, par le terrorisme, veulent développer un sentiment anti-musulman, ou tous ces phénomènes de rupture que l'on voit arriver – rupture générationnelle, rupture financière, rupture territoriale, rupture identitaire – tout cela fait que, très mécaniquement, on est en train d'avoir des claquages musculaires, des infarctus territoriaux, des AVC politiques, alors qu'on voit bien que vous êtes vous-même des disruptifs, des innovateurs, c'est-à-dire des contestataires positifs, et que vous avez cette gourmandise du futur, alors que, très souvent, l'opinion est en train de désespérer du présent. Et on a souhaité – et je voudrais saluer Thibaut Lernancourt, qui doit être là quelque part. Je ne sais pas où il est, Thibaut. Thibaut est en régie. Oui, Thibaut, c'est lui qui tire toutes les manettes derrière. Et avec l'équipe de Mathieu et de la Maïf, que je voudrais remercier pour le concours, on s'est dit « Eh bien, on va se faire une fête de famille. On va se faire un 14 juillet républicain, 14 juillet citoyen, qui va vous permettre, les uns et les autres, de vous réunir. Et on voit bien que l'appétit que vous avez de vous connaître, de d'échanger, de discuter. On voit les étincelles dans vos regards. Et puis ça va se terminer par un feu d'artifice tout à l'heure. Mais le feu d'artifice, vous l'avez déjà dans vos cœurs, parce que vous avez envie de vous frotter aussi l'axe de vos convictions et de faire partir des étincelles pour mettre le feu au pays, mais le feu dans le bon sens du terme. Et je trouve que c'est assez fascinant, le bonheur que vous nous donnez, l'énergie que vous déployez. Et je vois Patrick et d'autres, et Cynthia, que je rencontre avec Mathieu. On vous connaît à peu près tous. Et merci pour avoir cette envie de faire bouger le pays, non pas dans un but contestataire, non pas dans un but d'opposition, mais dans un but d'adhésion. Et je crois que c'est cela, ce à quoi il faut essayer d'arriver, faire en sorte qu'on n'est plus là pour préserver nos privilèges, mais mettre nos talents et nos intelligences en commun pour construire un avenir pour tous, un avenir plein d'optimisme. Aujourd'hui, la montée du populisme est nourrie uniquement par l'incapacité qu'en nos dirigeants, je ne fais le procès de personne, parce que ça me fait aussi mon procès à moi, d'offrir des espérances nouvelles, quand la technologie, quand tout ce que vous imaginez fait que vous êtes en train de poser des équations, dont vous trouvez des solutions, alors que les équations, aux yeux d'un certain nombre, apparaissent impossibles. Eh bien, vous êtes en train de nous redonner ce charme du 14 juillet. Vous êtes dans un bâtiment de la République, que je souhaite ouvert, que je souhaite... dans lequel il y a cette énergie républicaine et citoyenne qui fait qu'on est tous réunis par l'amour du pays, pas uniquement par un souci de discipline, c'est-à-dire qu'on aime notre pays, parce que tout simplement, on aime les gens et les femmes qui y vivent, et que si on peut apporter un peu d'espérance et si on mobilise les énergies, ce pays peut changer à toute vitesse et il pourrait apporter un autre regard sur lui-même et il permettrait peut-être au monde d'essayer d'avoir un autre regard. Et je terminerai simplement en disant qu'au moment où on est en train de découvrir la fragilité de la planète, au moment où on est en train de découvrir la fragilité de l'humain, par quelquefois la violence, en réalité, on n'a envie de se battre que pour ce que l'on a peur de perdre, et l'on a peur de perdre ce que l'on pense fragile, la fragilité d'un amour, d'une affection, d'une fraternité, d'un pays, d'un territoire, d'une entreprise, d'une association, etc. Et c'est probablement quand on recuse cette fragilité et quand on oppose une espèce de rigidité que là on va à la catastrophe. Et donc merci pour la fragilité que je ressens dans les sentiments que vous exprimez les uns vers les autres, merci de la mettre en commun pour faire vivre cette France qu'on aime beaucoup, et merci pour ce 14 juillet républicain qui va être un festival d'intelligence, partagé entre les uns et les autres. Je laisse maintenant Mathieu vous dire un peu quel est le menu de cet après-midi, qui sera un menu de rencontre, un menu d'échange, un menu d'interpellation, et qui se terminera par un feu d'artifice. Cette image est une très belle image, c'est-à-dire que vous-même, dans les toutes petites étincelles, dans toutes les petites lumières que vous portez dans vos actions quotidiennes, vous êtes en train d'apporter un peu de lumière dans une obscurité qui est trop souvent présente dans le cœur de nos concitoyens. Donc merci pour tout ce que vous faites, merci du bonheur que vous nous offrez. Mathieu, à toi. Merci à toi, à vous, de nous accueillir ici dans cette belle maison, et de vous ouvrir justement à la disruption et à la germination. Merci à l'équipe, à votre équipe, autant qu'à la nôtre, d'avoir fait ça un peu à l'arrache, et d'avoir découvert ensemble les joies du change-making et du work in progress. Merci à la Maïf, qui a financé la plateforme dont on va vous parler. Merci à Weidoo Data, qui l'a réalisée. Et merci à vous toutes et tous qui avez répondu comme un seul homme et comme une seule femme en moins de sept jours. Ça fait plaisir à voir, de vous savoir ici. Merci à vous, vraiment. Vous pouvez vous applaudir vous-même. Thibault, vous êtes, si on prend le temps un petit peu d'écouter ce bruit de la forêt qui pousse, dont on parle un petit peu à l'Institut des Futurs Souhaitables, plutôt que celui de l'arbre qui tombe, qui lui est plutôt à tous les 20 heures de tous les journaux, tous les soirs, eh bien si on prend ce temps-là d'écoute de cette germination créative, on vous entend vous. Et on vous entend fort. Et on vous entend partout. Et on vous entend dans toutes les disciplines, dans toutes les corporations. On vous entend comme une France qui pousse, une France germinatoire, une France qui donne envie et que vous êtes peut-être la réalité de demain. Ça, c'est si on écoute le bruit de la forêt qui pousse. Hakim, si on avait Hakim, et si on aura Hakim un jour. Mais quand on aura Hakim, on pourra aussi prendre de la hauteur sur tout ça. Parce qu'Hakim, il fait partie de Flylab, il fait des drones. Donc normalement, il devait y avoir un drone à ce moment-là qui décolle de manière très poétique. Et donc imaginez-le très fort, ce drone, et il passe au-dessus de vous. Et à ce moment-là de la partie, il vous prend en photo. Et en vous prenant en photo, Thibaut, si tu veux bien passer, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des territoires de réinvention. Vous êtes des territoires de réinvention. On en a résumé finalement 12. En haut, il y a la prospective qui essaye de voir loin, un peu large, voire profond, penser à l'homme, comme le dit Gaston Berger. Merci de vous lever, les prospectivistes. Vous avez, à côté, pas loin, vous avez Art et Nouvelle Culture. Donc ces artistes qui, par leur art, précèdent la réalité qui va arriver. Merci de vous célébrer. Vous avez, lié à tout ça, l'Open Education, qui transmet l'esthétisme, le souci du beau au service de l'utile. Merci à vous. Pas loin encore, et bien au cœur de notre Assemblée, le bonheur et l'optimisme, si vous voulez bien vous lever. Tout ça s'incarne dans des lieux et territoires innovants, si eux-mêmes voulaient bien vous lever. Merci à vous. Caché, au milieu de tout ça, il y a les médias positifs qui faites... Vous êtes en train de faire ce que vous pouvez et de donner porte-voix à tous ceux qui vous entourent. Merci, les médias positifs, de vous lever. Vous avez un entrelac de plein de choses ici. Vous avez un entrelac d'économies collaboratives, de finances participatives, d'entrepreneuriat, du changement, et tout ça est un peu mélangé, donc levez-vous tous ensemble. Ça, c'est intéressant, c'est un beau symbole. Et de l'autre côté, vous avez aussi des gens qui se parlent, les gens de la transition écologique et du mouvement citoyen, si vous voulez bien germiner ensemble et vous levez. Merci. Alors, évidemment, comme le livre que l'Institut des Futurs Souhaitables propose justement à l'inspiration publique, Magellan de Stéphane Zweig, c'est évidemment une carte imparfaite. C'est typiquement la carte que le roi Enrique, qui lui n'a pas vu toutes ses découvertes, a essayé de glaner tout le long de son existence. Ce qu'il faisait, c'est qu'il demandait à des explorateurs qui revenaient de chroniquer leur fil de l'étonnement, finalement. Et c'est ce fil de l'étonnement qui a constitué la première carte des territoires à aller explorer. Donc, évidemment que vous constituez une carte imparfaite, mais vous constituez une carte quand même. Et vous n'êtes pas seul. Il en manque beaucoup, certainement, de nos amis qu'on a oubliés en 7 jours. Et puis aussi, vous n'êtes pas seul parce qu'en fait, on est beaucoup plus nombreux que ça. On vous a demandé votre puissance de tir en termes de réseau. Et en réseau cumulé, on est à 500 000. 500 000 gens qui nous suivent, qui nous sont complémentaires, qui nous aiment, des fois qui nous challengent. Mais on a une portée de 500 000 juste avec ceux qui sont dans l'hémicycle. Donc, nous sommes Légion, qu'on se le dise. Une chose est sûre, nous sommes là. Et c'est une première, et moi, j'en suis ravi. Nous sommes des optimistes offensifs pour sûr, avec la slide suivante qui vous parle de vous. Nous sommes dans l'air du temps et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. Et il faut que ça se sache. Et pour ça, on a réalisé, Thibaut, sur Internet, une plateforme qui, dans 7 jours, sera efficiente, optimale, avec tous les renseignements en bonne et due forme. Ça va s'appeler congrèsdufutur.org. Et sur cette plateforme, si vous pouvez aller sur Internet, vous allez pouvoir tous vous retrouver, déjà, plus ou moins à vos places. On ne vous cache pas qu'on a eu quelques difficultés à tout mettre bien en corrélation, mais en gros, les espaces seront préservés. Et si on clique sur n'importe lequel, prend la prospective, au hasard. Non, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Non, l'autre, l'autre. Non, à gauche. Voilà, celui-là. Influencia, on va savoir en 300 signes ce qu'est Influencia, son site Internet, son contact, si tu peux descendre sur la droite, en scrollant. Et en plus, le livre qu'il vous propose, qu'il a inspiré, Influencia a lu 1 000 livres, il vous donne un livre à lire, imaginer, et son idée pour déverrouiller la France, parce que vous êtes venus avec ça, et on va en faire quelque chose. Prends le territoire de la transition écologique, celui de ton choix, et vous voyez, il y a un territoire principal de réinvention et deux territoires en sous-domaine, en gros, pour apprécier la complexité de la germination créative sous forme des rhizomiques. On est évidemment un peu de tout ça. On fait un peu de prospective, on fait un peu d'open education, on fait beaucoup d'économies collaboratives. Bref, dans 7 jours, les médias classiques ne pourront pas dire que la France n'a pas d'idée, ne pourront pas dire que la France n'est pas en train de germiner, et ne pourront pas dire qu'ils ne savent pas vous trouver, parce que c'est marqué ici et maintenant. Merci à vous. Le menu, le programme de cette soirée, 5 temps. On a commencé le premier. Alors, je vais vous lire. La cartographie, c'est maintenant. Et on va essayer de voir un peu qui est dans l'hémicycle, pour essayer de vous connaître un peu plus. Ensuite, on va avoir une partie atelier. L'hémicycle va partir en atelier, tandis que vos invités vont prendre place dans l'hémicycle et vont apprécier une petite surprise qu'on a préparée pour eux. C'est toutes nos vidéos inspirantes de l'année qu'on a sélectionnées dans un 50 minutes enchaîné et du plus bel effet. Après ces 50 minutes, vous allez un peu travailler par groupe de 12 territoires. Il y a à peu près 12 tables avec 12 territoires. Et chacun va déposer son idée pour déverrouiller la France. Vous la donnez au groupe. Et le groupe va, dans une intelligence collective, choisir le plus wow, le plus impactant. L'idée qui lui paraît la plus wow. Et là, si c'est la transition digitale qu'il a proposée, les bergers urbains qui se cachent parmi vous pourront les challenger. Et après 30 minutes de challenge, on pourra apprécier, avec vous invités, un bon dîner qui nous amènera à Feu d'artifice moins 50. À Feu d'artifice moins 50, avec la petite sonnerie, on reviendra ici. On fera une restitution des 12 idées qui ont été sélectionnées pour déverrouiller la France dans un truc très dynamique. Ils n'auront que 2 minutes pour parler de toute façon. Et après, on aura un quart d'heure pour aller voir la Tour Eiffel en face, dans la rue. C'est le hasard du calendrier. Voilà les festivités. Ce que je vous propose, c'est un peu que vous nous racontiez qui vous êtes. On a 19 questions avec Jean-Paul à vous poser. Et la réponse est simple. Si c'est oui, vous vous levez. Si c'est non, vous restez assis. C'est simple. On est d'accord. On est d'accord, mais ceux qui n'ont jamais été au CESE, vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. Mais vous êtes d'accord. Oui, debout. Non, assis. La première question, c'est Jean-Paul qui a lieu. Alors, première question. Alors, ça joue évidemment en haut. Tous les jeux, vous vous levez. Oui, et vous restez assis, non. Voilà, donc vous êtes tous les uns et les autres concernés. Êtes-vous heureux d'être là ce soir ? On en fait une sur deux. Eh bien, ça fait plaisir. La promesse est grande. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Que celui qui est assez assis me dise pourquoi. Est-ce que vous vous êtes présenté à votre voisin ? Oh, il y a des polis, hein ? Super. Bravo. Vous pouvez vous asseoir. Par contre, pour ceux qui ne l'ont pas fait ou pour ceux qui veulent le faire encore, prenez deux minutes pour dire qui vous êtes à l'autre, à celui de droite et de gauche. Prenez deux minutes. On leur laisse deux minutes. Ils se présentent. Ils font un peu de networking. Après, voilà. C'est bon pour vous, ça. Eh bien, c'est bon pour toi. Voilà, parce qu'on va la faire cool. Ça marche. Bon, il y a Stéphane Vincent qui est au milieu qui n'a personne. Ce mec est vachement intéressant. Il fait du design en résidence et elle, elle fait de l'open immeuble. Vous avez peut-être un truc à vous dire. Ça, c'est un truc à vous dire. OK. OK. Allez, on a toute une soirée pour ça. Ça va. Allez, autre question. OK. Voilà, c'est parfait. Autre question. Stéphane. Autre question. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes assis dans l'hémicycle du Conseil ? Ah, des néophytes. Ah oui, pas mal. Pas mal. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous savez que le 14 juillet que nous célébrons, en fait, nous célébrons la fête de la Fédération de 1790 et non la prise de la Bastille de 1789 ? Qui le sait ? Alors, juste une explication de M. Julien Bayou. Oh, bon, alors là, c'est celui qui dit qui est, mon gars. Ah non, mais je n'ai pas d'explication. Non, mais il faut expliquer, juste. Eh bien, on pense tout le temps que c'est la prise de la Bastille, 14 juillet 1789, mais c'est la fête de la Fédération, l'unité du pays, la Révolution, en 90, pour faire très court, mais c'est vrai que là, c'est un peu compliqué avec les deux voisins que j'ai d'improviser une explication parce que je parle sous contrôle. Et alors, Julien, il faudra défendre le 14 juillet 2015. Première fête des citoyens. 14 juillet, citoyen. Alors, acteur du Nouveau Monde. Voilà. Êtes-vous une association ? Pas mal. Merci. Asseyez-vous. Est-ce que vous êtes une entreprise ? Ah, parité. Ah, oui. Merci. Avez-vous plusieurs jobs ? Jobs. Comme quoi, il n'y a pas que la génération Y. Parce que... OK. Pas mal. Merci. Avez-vous fait un truc vraiment fou ce dernier mois ? Vraiment fou ? Vraiment fou ce dernier mois. Fou. Bon, il y a quelques micros à passer, là. pour savoir... Alors, regardez bien qui s'est levé. À mon avis, ça peut parler au dîner. Allez-y, 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 allez-y. Voilà. Alors, selon vous, faudrait-il des représentants du vivant, plantes et animaux, au Parlement ? J'ai hâte de voir leur porte-parole. Merci. Pardon ? C'est vrai. Nous sommes des animaux. Alors, nous sommes des animaux. Alors, en fait, nous, on voulait mettre... Est-ce que vous vouliez des représentants des dauphins ? Mais c'est vrai qu'on a un peu transformé la question. Oui, je sais. Est-ce que vous aimeriez voir défiler sur les Champs-Elysées du 14 juillet des infirmières, des professeurs de quartiers difficiles et des bénévoles au service des plus fragiles ? Oui ! Oui ! Applaudissements À vous. Merci. J'ai une marseillais spécifique et fraternelle. Avez-vous rigolé dans l'espace public depuis ce matin ? Pas mal ? Alors, petite question temporelle. Pensez-vous que le meilleur est à venir ? Pensez-vous que le meilleur est à venir ? Applaudissements Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Patrick. Pensez-vous que du passé, il faut faire table rase ? J'ai vu des hésitations. Bravo. Ah oui, chantez-vous sous la douche le matin. Là aussi, je pense que repérez les noms, il y a quelques mélodies à en tenir ensemble. Celle-là, c'est pour toi, Jean-Paul. Alors, pensez-vous que c'est encore du progrès si les cannibales mangent avec des fourchettes ? Voilà. Alors, moi, je fais ça avec mes étudiants pendant 30 minutes, la controverse. Ça ne m'étonne pas que tu penses ça. Donc, pensez-vous que c'est encore du progrès si les cannibales mangent avec des fourchettes ? Sachez-le. Trouvez-vous que tout va trop vite ? Que tout va trop vite ? Aimeriez-vous faire une grande pause ? C'est quasi orgasmique, la réponse. Très bien. Avant-dernière question, êtes-vous amoureux ou amoureuse ? J'aime bien les hésitations. On les verra après en vidéo. Et alors, dernière question. Avez-vous envie de passer une belle soirée et de faire de belles rencontres ce soir ? Super. Bravo à vous. Voilà donc qui vous êtes. Maintenant, il est temps pour ceux de l'amphithéâtre d'aller dans la salle hypostyle. Et vous allez partir par grappe. Tandis qu'une fois qu'ils seront partis, tous les invités prendront vos places et vous allez apprécier le spectacle qu'on vous a réservé. Alors, est-ce que la prospective peut aller dans la salle hypostyle, accompagnée des amis de l'économie collaborative, de la finance participative et des arts et nouvelles cultures ? Vous pouvez vous rendre dans la salle hypostyle, s'il vous plaît. Est-ce qu'une fois que... Est-ce qu'elle a prospective, là ? Oh, Karine. Est-ce qu'ensuite, l'open éducation, le bonheur et l'optimisme peuvent les suivre ? Tout un symbole. Donc, vous vous asseyez là où il y a des places de couleurs. Voilà. Il y a des chaises, il y a des groupes de douze, il y a une chaise par couleur. Et voilà, tout simplement. C'est un peu fait à l'arrache. Est-ce que les médias positifs peuvent aussi aller les rejoindre ? Et les lieux et territoires innovants aussi ? Rouge, la couleur. Regardez derrière. Je ne vous cache pas que les mouvements citoyens et transitions écologiques, vous partez à la fin. Vous êtes les plus gros contingents. Est-ce que tout ce beau monde d'acteurs du changement peut se lever et y aller ? Transition écologique, mouvement citoyen. Allez-y. Ouais. Non, mais il y a aussi des couleurs. Oui. Bonjour, je suis Samuel. Ça va ? Oui, c'est un vieux pote à moi. Et donc, il y a une chaleur qui se fait le nommer. Il y a une chaleur qui se fait le nommer. Donc, oui. Ben oui, on prend un petit peu. Il y a un chaleur qui s'appelle. Allez, c'est là. On va. C'est lui qu'on va très bien. On va faire pour le faire. On va de regarder. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Donc, je crois que... À tout à l'heure. Ça va ? Oui. Ok. On groupe, deux minutes par groupe. Plus, après chaque présentation d'idées, on va vous demander de voter. Et pour voter, c'est simple. Si vous regardez en face de vous, vous avez un petit bouton vert et un petit bouton rouge. Et comme on est déjà engagé, on ne va pas mettre le ne se prononce pas. D'accord ? Alors, première aventure, Marie-Hélène, qu'est-ce que vous avez trouvé comme idée pour déverrouiller la France ? Les deux volumes. Merci. J'y vais, là ? Oui. Alors, bonsoir à tous. Voilà, le groupe est hyperactif. Donc, l'idée du groupe pour déverrouiller la France, c'est de créer un service opportunité au sein des banques. Alors, ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse, en fait, à tous les entrepreneurs qui ont des projets absolument enthousiasmants, mais qui, quand ils passent la barrière du conseiller de quartier, ne passent pas forcément après la barrière des risques. Et donc, c'est de se dire, créons un service des opportunités. Alors, c'est simple. Comment ça marche ? Trois étapes. La première, c'est de préparer les entrepreneurs pour qu'ils maîtrisent déjà le langage des banques, pour qu'ils comprennent leurs critères et testent leurs projets. Par exemple, avec une plateforme du genre je minimise mon risque.com. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est de se dire qu'on systématise, en fait, le regard du citoyen sur le projet. Et donc, en fait, on va à la fois obtenir un financement participatif et donc faire baisser, en fait, le volume qui sera financé par les banques, première valeur ajoutée. Et la deuxième, c'est de se dire qu'il y a un premier retour d'intérêt et donc de communication autour de projets. Et donc, finalement, ça le fait déjà valoriser avant même qu'on l'ait lancé. Et le troisième point, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il faut aussi accompagner les banques dans leur transformation culturelle parce que, d'un côté, le citoyen fait le pas, mais il faut que la banque fasse le pas aussi. Et là, l'idée, c'est de les amener, en fait, à créer un service des opportunités ou au moins commencer par faire coexister le service des risques avec le service des opportunités, avec de nouveaux critères. Et donc, avec qui ça fonctionne, ça ? Donc, à la fois des entrepreneurs, des citoyens consommateurs et des banques. Et en quoi est-ce impactant ? Puisque c'était la dernière question. D'abord, il y a plus de projets entrepreneuriaux qui sortent du cadre classique de l'analyse qui vont pouvoir être soutenus financièrement. Donc, on augmente le nombre de projets. Et en plus, on a finalement des banques qui changent leur pratique, leur image et leur approche. Et il me reste cinq secondes pour vous dire que tout ça, au pire, ça marche. Alors, vous l'avez compris, est-ce que vous validez cette idée ? Vous avez quinze secondes. Ça clignote pas ? Alors, d'abord, ça clignote. Ensuite, on dit oui. Comme à l'école des fans, c'est la même chose. Évidemment. Et des cadeaux. Il faut attendre 22 minutes ou pas ? Non ? Top. Bravo ! Voilà la première idée validée. Seconde idée, Cédric. Tu as deux minutes. Alors, est-ce que l'équipe est motivée déjà ? L'équipe qu'on avait tout à l'heure ? Ouais. Alors, l'idée, en fait, finalement, des bonnes idées, il y en a partout. Donc, il ne suffit pas de les inventer. Il faut surtout les identifier. Et comprendre que, nous, ce qu'on voulait faire, c'est réinvestir le sens civique du 14 juillet. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Du coup, sur le modèle du 14 juillet citoyen qu'on est tous en train de vivre avec pas mal d'énergie aujourd'hui, on souhaite élargir à toute la France cette fête collaborative où chacun expose ses solutions. C'est un festival des solutions où les citoyens se rencontrent. Ça se fait dans un esprit festif et collaboratif. Ça se fait avec un petit peu de vin aussi, parce que ça, c'est hyper important. L'idée, c'est de proposer, de faire connaître, d'élever, d'entretenir les solutions. Et pas qu'à Paris, mais un peu partout. Donc, l'idée, c'est de réinvestir le sens civique du 14 juillet. Et cher Institut des Futurs Souhaitables, cher M. Delvoye, on vous propose d'être ce que Jacques Lang a été à la fête de la musique pour la réinvention de la France. Merci à vous. Alors, est-ce que vous validez cette idée ? Alors, il faut que ça clignote et après, vous votez. J'ai le droit de voter ou pas ? Ouais, pour toi, tu peux voter pour toi-même. Tiens, je vais voter ta copine aussi. Ouais, vote pour moi aussi. Alors, les synchronicités sont à l'oeuvre puisque, Christine, quelle est ton idée ? Alors, Jean-François Caron, le maire de Los Anguels, a dit que l'innovation est une désobéissance qui réussit. Alors, nous, on a décidé d'organiser la désobéissance avec un concours d'innovation citoyenne, une sorte de Coupe de France des initiatives citoyennes. La cible, c'est l'ensemble des 36 000 communes de France. Le but, c'est d'organiser une expérience de gouvernance participative, une co-construction citoyenne, comment chaque maire lance un concours dans sa commune autour d'un thème de la réinvention, l'énergie, l'agriculture, l'innovation sociale, l'éducation, le transport, quelque chose qui fait sens pour lui et ses administrés. Et les citoyens y répondent. Ils y répondent sur une plateforme en open source et votent pour désigner l'initiative pérenne, durable et duplicable qui fera la différence. En quoi et comment est-ce impactant ? Parce que, déjà, on va faire une diffusion massive des idées innovantes. C'est la mise en place d'un nouveau mode de gouvernance aussi. On est dans l'open démocratie. pour engager les élus vers le changement et l'innovation. Une façon de challenger les politiques de manière ouverte et de les réaligner avec leurs citoyens. On partage les bonnes pratiques, évidemment, puisque l'idée, c'est que cette plateforme soit mise à disposition de tous, en mettant en avant les best practices qui sont évidemment mesurées, évaluées toute l'année et partagées entre les communes. Le bénéfice, évidemment, pour les maires, c'est d'être classée meilleure commune ou la plus innovante. Et les innovations soutenues sont financées par la commune, c'est-à-dire par l'argent des contribuables. Après la Citizen Coop France, puisque c'est le nom du projet, nous envisagerons une Citizen Coop Monde. Alors, vous avez des fans absolus. Est-ce que vous validez cette idée ? Et en haut ? Ça marche. Donc en haut, il faut attendre que ça clignote pour faire ça. Pas mal. Alors, autre idée ? C'est bon ? Oui, c'est... Alors, c'est un petit peu stressant. C'est vraiment super sympa. Je vais rester là. Alors... Par contre, tu as une minute 52. J'ai pas l'habitude de parler comme ça devant tous les gens, alors je suis un petit peu stressé. Est-ce que mon équipe me soutient ? Bon, ben voilà, je crois pas que je vais y arriver. Désolé, merci quand même. Oh, voilà. Alors là, vous vous dites, c'est un échec. OK. Ça tombe bien, c'est un échec citoyen. Et justement, là, vous vous dites, ce pauvre petit, c'est le plus jeune des rapporteurs, il a 23 ans, c'est un échec total. On va lui dire, c'était bien quand même, c'est pas grave, ce sera mieux la prochaine fois. Et puis, lui, il va rentrer chez lui et pour lui, ce sera l'échec total, ce sera la fin, la réussite est perdue à jamais. Et justement, c'est l'idée... Vous avez vu comme c'est bien amené ? C'est l'idée de notre groupe, c'est de promouvoir la culture de l'échec, mais la culture de l'échec comme une culture intelligente, comme la force de l'échec. On a mis trois points. Encourager la prise de risque, promouvoir la force de l'échec et surtout, le droit à une nouvelle chance. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où l'échec est vu comme quelque chose de fatal, comme quelque chose qui n'aboutit à rien. Et pourtant, on a de cesse que de mettre en avant des initiatives qui partent de l'échec. Mais quand quelqu'un échoue, on lui dit, c'est fini, c'est mort. Alors, cette idée de promouvoir l'échec, la force de l'échec, à qui elle s'adresse ? Elle s'adresse à tous et en particulier aux plus jeunes. Alors, comment admettre qu'on a une vision partielle quand on s'occupe de grands projets ? Il faut l'admettre. Il faut profiter de l'intelligence collective. Il faut promouvoir par l'exemple. On a des idées, les fail confs. Vous connaissez peut-être les fail conférences où on montre les échecs et sur quoi on a pu construire des grandes réussites. On a parlé du Canada et de la fiscalité où on peut déduire de ses impôts les échecs de ces entreprises précédentes ou aussi la notation à l'école. L'idée, c'est, même si j'ai plus de temps parce que c'était un échec total, développer des savoir-faire et comme on aime bien fonctionner par trois puisque malgré tout, on reste français, décoloniser les esprits, décomplexer face à l'échec et déclencher la créativité. Merci. Merci beaucoup pour cette belle mise en scène. Il faut voter, évidemment. Attendez la petite lumière. En haut, chauffez-vous les mains. Et c'est parti. Alors, vous validez ou pas ? Tout en étant conscient que c'est en se plantant qu'on devient cultivé. Pas mal. Bravo. Autre idée. Anso, à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous l'avez tous dit tout à l'heure, le meilleur est à venir. C'est ça ? Vous êtes tous d'accord ? On est d'accord ? Moi, je pense que le pire n'est pas certain. Et comme la France s'est plantée, elle n'a plus qu'à pousser maintenant. Et le projet qu'on défend, c'est un projet qui a pour vocation de créer 500 000 emplois par le biais de l'agroécologie. C'est Maxime, notamment, qui est notre fer de lance. L'idée est de développer une économie résiliente des territoires autour de réseaux de micro-fermes qui n'utilisent que 1 ou 2 hectares. Ce sont des micro-fermes qui se basent sur la permaculture avec un investissement moyen de 280 000 euros. Je vous donne plein de chiffres. C'est très concret. On nous a dit qu'il faut un effet waouh, impactant et concret. On y est. Cela peut toucher l'ensemble des habitants des territoires, les chômeurs. On peut créer de nouveaux métiers. Le mode opératoire, il s'agit de former et de créer de nouveaux types de métiers qu'on a appelés les pays-culteurs qui se comprennent de gérer ces réseaux de micro-fermes. Un pays-culteur pourra gérer 10 micro-fermes sur un territoire. Ce sera un peu l'ambassadeur de cette démarche. On a besoin de personnes pour aider au financement de ces fermes, aussi bien des acteurs publics que des acteurs privés, mais aussi le crowdfunding. Il faut former, investir, et investir aussi bien les politiques que les citoyens pour aller vers ces nouvelles idées. En quoi est-ce impactant ? On pense qu'avec 50 pays-culteurs par an, on peut porter un projet de 1 000 et 1 fermes. Cela représente 500 micro-fermes et 5 000 emplois sur 3 ans, mais beaucoup plus à long terme. On va créer de l'emploi, on va revitaliser les territoires parce qu'un paysan qui se remet sur un territoire abandonné, désertifié, va aussi recréer de l'emploi avec d'autres types d'activités qui vont renaître. On n'aura plus de la chaux sur ces différents métiers qui ont disparu de nos villages. On va aussi restaurer les écosystèmes, la qualité de l'eau, de l'environnement et donner envie surtout aux jeunes de venir travailler avec nous à la campagne. Voilà, merci. Vous connaissez le protocole Petite Lumière, vote. Est-ce que vous validez cette idée? Bravo. Stéphane, ton idée, 2 minutes. Alors avant ça, je vais vous poser une petite question et même chose, vous vous levez si la réponse est oui. Qui porte un zip sur elle ou sur lui? Levez-vous un zip? Fermeture éclair en français. Allez, super. On voit les ceux qui comprennent l'ancienne. Très bien. Donc, il y a plein d'énergie à cet endroit là. Je vous explique quand même. La SNCF, IDZAP, IDZEN, maintenant, on a des ZEP, des zones d'éducation prioritaire. On essaye tous d'être zen. Eh bien, nous, on a imaginé le zip, c'est-à-dire la zone d'innovation positive. Voilà. Et donc, le principe de la zone d'innovation positive, c'est de créer des... Alors, un zip, vous voyez, il y a plein d'énergie à l'intérieur quand c'est fermé. Et quand ça s'ouvre, eh bien, il y a de la créativité, il y a de l'élan, il y a de l'énergie et ça se duplique. Voilà. Et donc, c'est ça, le principe, c'est de créer des foyers contaminants, des lieux... des lieux d'émergence, d'expérimentation, des territoires d'innovation. Et ça, ce sera par tous les citoyens. Vous imaginez, il y a plein de clusters en France, 71, il y a plein de régions qui sont en train de se réformer, de se recréer. Et l'idée, c'est de créer des zones physiques. Elle est pas trop loin dans l'allégorie. Physiques, mais virtuelles aussi, où on peut imaginer de créer ensemble des nouvelles formes d'éducation, des nouvelles formes de créativité, d'innovation, bref, de se réinventer. Et voilà. Et l'idée, c'est que, à tous les moments de la vie, s'éduquer au monde qui vient, par et pour tous les citoyens, par zone d'innovation positive. Donc, en gros, qui est invité, c'est rigoureusement tous les acteurs de la société civile, les jeunes, les entrepreneurs, les intrapreneurs, les artistes, bref, tous ceux qui sont présents ici, toutes les parties représentées ici. Et donc, l'idée, le principe, c'est de les sourcer, de les valoriser, de les dupliquer, de les contaminer, de les polliniser. Alors là, juste une petite pause. Thibaut vient de gagner son pari. Merci, Thibaut. Bravo. C'est fini ? Oui. Ah, pardon. Merci. En quoi est-ce impactant ? J'ai combien de secondes de rab ? Super. Alors, ça permet en gros à tous, vraiment à tous les acteurs de la société civile d'être acteurs et de devenir acteurs de changement et de créer des espaces d'innovation citoyenne virale et de labourer le champ des possibles partout en France et dans le monde et de devenir impactant et inspirant pour faire que n'importe qui que vous rencontrez quand vous êtes dans une zip et quand vous vous dézippez puisse devenir acteur de changement, lui ou elle, partout où il est présent, partout sur le territoire. Bravo. Alors, à vous de valider cette idée des plus germinatoires. Allez, bravo. Ce qui est bien, c'est qu'on a les noms des 142. Votre idée. Alors, notre idée, elle part d'un triple constat. Il y a un constat d'urgence énergétique et écologique. La COP21 va nous le rappeler, il est 1,5 degrés, etc. Et on a 15 ans pour réagir. Et puis, en même temps, le deuxième constat, c'est que, pour nous, la France doit se tourner résolument vers le soleil. Elle doit se tourner vers le soleil à la fois en matière énergétique, mais aussi pour créer ces matières, ces matières premières, et rompre avec l'extractivisme à la fois sur les énergies fossiles, mais aussi sur les matières qu'on prend dans le sol. Et le troisième constat, c'est celui d'un blocage. En réalité, pour les acteurs de la transition énergétique aujourd'hui, il y a des blocages, il y a des pesanteurs, il y a des normes, il y a des règles, le droit à l'innover, le droit à expérimenter, où cette possibilité est tout à fait réduite. Or, la transition énergétique, c'est aussi, elle démarre, on l'a bien vu au travers de quelques exemples, par des niches, par finalement des nicheurs en quelque sorte, qui vont ensuite essaimer après pour recréer cette transition et ce nouveau paysage énergétique et écologique. Et donc, l'idée qu'on propose, c'est de libérer les énergies, c'est de faire en sorte qu'on ait dans les deux ans qui viennent, peut-être qu'on peut le rajouter encore, puisqu'elle n'est pas votée, la loi de transition sur l'énergie énergétique, c'est de faire en sorte qu'on ait au travers de ce pays mille projets solaires, mille projets qui libèrent les énergies, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir le droit de s'affranchir d'un certain nombre de normes, de règles, etc. Un droit à l'expérimentation qui est évidemment très faible actuellement en France lorsqu'on fait des lois. Et à partir de ces mille projets, on peut estimer qu'il y aura évidemment des pertes, il y aura évidemment des gains. Les gains seront très certainement supérieurs aux pertes et ces projets pourront se travailler à la fois sur le plan territorial, coopératif, collaboratif, numérique, etc. Bravo, merci. Est-ce que vous validez cette idée rayonnante à vous ? Oui, c'est fait. Bravo. Tenez, deux minutes. Bonsoir. Donc nous, on a deux minutes à deux. En fait, on est parti de cet acte symbolique de ce soir. Vous avez voulu nous réunir, de créer ce congrès du futur et en fait, on est parti de là. Alors c'est quoi notre idée ? C'est faire du CESE et des Césaires des lieux d'incubation du congrès du futur. Mais dans le long terme, son objectif serait une caisse de résonance pour les collectifs déjà recensés et d'autres à identifier et sa mission serait de définir sa vision pour la France partagée avec l'ensemble de ses collectifs. Monsieur le Président, en novembre, vous serez désigné ou pas pour présider de nouveau le CESE et désigné ou élu, je suis désolé pour la petite bourde, mais peu importe, faites de cette ambition votre futur argumentaire pour l'élection de novembre. Et donc ça, c'est le premier axe concret qu'on propose. Le deuxième axe concret qu'on propose, c'est de réfléchir au statut du congrès du futur, un statut qui ferait du congrès du futur un tiers de confiance, un peu comme on a la Caisse des dépôts aujourd'hui qui est un tiers de confiance. Et bien ce tiers de confiance, et là, ça serait notre troisième piste, ça serait de lui autoriser un budget de confiance donné par l'État et ce budget de confiance, en fait, le congrès du futur contractualisé avec l'État pour avoir un budget et avoir la possibilité de soutenir les collectifs qui sont ici réunis et leurs 500 000 personnes du réseau plus tous les autres projets qui auront émergé de cette fameuse consultation citoyenne. Et le dernier axe qu'on veut nous déployer, c'est donc ouvrir le réseau du congrès du futur parce que les 500 000, c'est pas suffisant. On est quelques milliards sur la Terre et quelques millions en France. Donc l'idée, c'est d'ouvrir le réseau pour légitimer la vision qui va se construire parce que sans vision, on va pas bien loin et il faut un projet. On est un peu dans la prospective. Juste pour finir, 500 000 personnes qui potentiellement sont prêtes à vous soutenir pour organiser le changement d'échelle et faire de la mobilisation citoyenne un acte concret pour imaginer l'avenir. A vous de jouer, M. le Président. Alors, vous validez ou pas cette idée à vous de jouer Thibaut, t'as gagné. Faut arrêter Motus. Là, vraiment, on se l'est dit, on se l'a raconté. Fini. Non ? Fini. Fini. Moi, j'avais des jingles, ils ont pas été sélectionnés. Adopté. Bravo. Deux minutes. Deux minutes. Citoyens, citoyennes, M. le Président. Vous aviez dit dans un discours il y a quelque temps, la France est en panne de vision et sans vision, pas de projet, pas de projet, pas de mobilisation citoyenne possible. Alors, moi, je fais partie de la mobilisation citoyenne, donc j'ai une idée à vous proposer. Enfin, on a une idée à vous proposer, c'est de créer une quatrième chambre. Un G1000, en fait. C'est-à-dire de prendre 1000 citoyens tirés au sort. Une assemblée, donc, citoyenne, représentative de tous les Français, délibérative, indépendante, et qui pourrait donc délibérer sur tous les projets et tous les sujets de politique publique avec une journée nationale de consultation des Français, une fois par an. Donc, ce fameux qui serait en partenariat avec la télévision, ce serait un téléthon de la démocratie. Vous voyez ? Alors, à qui ça s'adresserait ? D'abord, c'est pour réunir les citoyens, les parlementaires, les institutions et les médias. Il faut mettre les médias dans le coup. Un téléthon de la démocratie, ça ne peut pas se faire sans la télé et les réseaux sociaux. Comment ça fonctionnerait ? Ça fonctionnerait sur le choix libre et informé. C'est-à-dire que les citoyens les feraient délibérés sur des sujets qu'ils pourraient désigner, mais que les parlementaires pourraient aussi désigner et que les institutions pourraient aussi désigner. Ils nous les proposeraient. Il y aurait un petit, comment dirais-je, comité de priorisation des projets. Et puis, on délibèrerait ensemble. Alors, comment on délibère ? Eh bien, on nous informe sur le projet. C'est un peu le contraire des sondages où on n'est pas informé sur ce qu'on doit causer. Là, on serait informé et puis on délibèrerait après avoir entendu les avis contradictoires des politiques et des experts et on donnerait notre avis. Alors, pourquoi c'est important ? D'abord, parce que ça va nous apprendre la démocratie puis ça va nous apprendre à passer... Là, on en a marre du droit de vote, on veut le droit à la parole, on veut causer, on veut vous dire... Enfin, pas à vous, monsieur le président, puisque pour cette quatrième chambre, si vous êtes sortis de la troisième, on vous accueillera volontiers. merci, bravo ! Écoute, merci, tu as tenu tes deux minutes, fantastique. Est-ce que vous validez cette idée ? Thibaut, on avait une photo pour François. Si vous l'aviez, ce serait magnifique. Donc, merci. On va vous parler de culture du oui. Alors, c'est quoi la culture du oui ? C'est l'opposé de la culture du non. Je pense que vous connaissez tous, quand on veut innover, quand on veut créer, on a trop souvent entendu non, y compris en nous-mêmes. Donc, ce qu'on veut, c'est une culture du oui qui commence par chacun d'entre nous. Donc, tous ceux qui pensent oui et qui veulent oui pour l'avenir peuvent se lever. Et donc, on veut que cette culture du oui soit là pour tout le monde, à toutes les échelles, et on veut que chacun d'entre vous puisse être un ambassadeur du oui et on veut pouvoir, dans chaque institution, dans chaque organisation, dans chaque lieu, pouvoir avoir des personnes qui s'engagent pour cette culture du oui et qui sont prêts à accompagner ceux qui veulent avancer et innover. Ça peut se produire dans les écoles, dans les universités, dans les entreprises, dans les administrations. On veut, par exemple, avoir des adjoints pour le oui dans chaque municipalité. On veut avoir des localités qui s'engagent pour le oui. On veut avoir des assemblées qui s'engagent pour le oui. Et ça pourrait être le cas de la vôtre, j'espère, en tout cas. Et on veut que chacun d'entre nous puisse contribuer à bâtir ses futurs possibles ensemble. Donc, cette culture du oui, elle doit commencer au fond de cœur de chacun d'entre nous, mais on doit accompagner nous-mêmes et nos enfants. Et je pense que c'est très important de créer cette culture positive. Trop souvent, on n'ose pas. Et en cette période révolutionnaire, Danton avait dit, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Et ça, ça commence par cette culture du oui, cette volonté d'aller de l'avant et de créer ensemble des futurs souhaitables. Bravo ! Moi, je vote. Je vote. Donc, si vous êtes pour le oui, la photo que vous voyez, on a décidé de lancer une campagne sur Twitter qui est une campagne de culture du oui ou de self-ouï. D'accord ? Donc, on va faire une photo de self-ouï. Donc, vous allez tous vous lever pour la culture du oui et le self-ouï. Et si je vous invitais ? À Twitter, c'est culture du oui et self-ouï. Vous pouvez appuyer oui, maintenant. C'est un sacré jeu, la oui. Bravo ! Adopté. Merci, François. Dernier projet. Gilles, deux minutes. Et vous n'avez pas relevé la blague de Mathieu, c'est un sacré jeu, la oui, mais là, je pense qu'il commence à fatiguer. Alors, moi, je vais vous parler des manufactures citoyennes. L'idée, pour nous, c'est de regrouper un peu tout ce qu'on a dit dans des lieux physiques. Est-ce que certains d'entre vous sont membres du CESE ? Vous pouvez vous lever ? Ouais. Bon. Je ne suis pas sûr que la proposition va vous plaire. Donc, l'idée, c'est des lieux qui mobilisent tout l'écosystème de la grande société civile autour d'assemblées éphémères, volontaires, motivées. Et c'est ces lieux qui fédèrent la transformation sociétale. Alors, évidemment, ça comprend les CESE, les CESER, mais ça ne nous suffit pas. Il en faut beaucoup plus. Comment ? Regrouper par thème des gens qui sont engagés, motivés, parfois à la cooptation, autour d'un principe qui est celui de la démocratie liquide. Donc, tous les activateurs, les activeurs, les makers du monde de demain, selon les 12 catégories qu'on a définies aujourd'hui. Bon, on peut rediscuter un peu des formulations. Le wording, ce n'est pas très grave. Donc, à quoi ça sert ? Comment c'est impactant ? D'abord, c'est éclairer les décisions publiques, mais aussi tous les décideurs. L'idée, c'est d'être capable d'éclairer, d'alimenter, de donner des idées à tous ceux qui changent la société aujourd'hui et donc d'accompagner ces mutations avec l'effet des 500 000. Et donc, en gros, cher Jean-Paul, ce soir, 14 juillet, c'est l'Assemblée constituante. Donc, gardez vos places. Et en votant, là, maintenant, pour notre idée, notre projet, il faut que vous ayez conscience d'une chose. vous votez Jean-Paul Deslevoyes et je vous propose de vous lever et de l'applaudir et de le remercier avec moi. Merci beaucoup. C'est 12 projets, plus tous ceux... Ah oui, évidemment. Alors, je vous rappelle, la petite lumière, vous votez. On attend les résultats. Bravo. Adopté. Merci beaucoup à tous. Ces 12 projets, vous allez les retrouver sur la plateforme. Thibaut, on peut encore la présenter. Elle sera vraiment un jour, on va dire, dans 7 jours. C'était un peu la promesse. Donc, tous ceux qui n'ont pas rempli le Google Form, qui voudraient y figurer et qui voudraient montrer orbit et torbi qu'un nouveau monde est déjà là, eh bien, envoyez-nous les 300 signes et vous serez ici dans cette germination créative. Aujourd'hui, on était là, c'était magique. On n'était que nous, c'était magique. Et il y a encore plein de monde qui aurait mérité d'être là. On a fait ça en 8 jours, mais au moins, ça a été fait. Donc, pour dire aux autres qui étaient là aussi que vous pouvez participer à l'aventure, n'hésitez pas à partager ça. Tout est partageable. Le livre est partageable. Imaginez, certains d'entre vous ont lu 1000 livres, ils vous donnent un livre qui les a inspirés. J'ai vu des fois, trois fois sont revenus Les Racines du Ciel de Romain Garry. Ces livres-là, au mois d'août, s'il y en a qui veulent s'empowerer la tête, un petit peu comme on dit en français, eh bien, présentez ces livres. Nous, on a offert Magellan de Stéphane Zweig. Je vous conseille de le lire profondément pour voir l'analogie de la situation que Magellan, qui lui voulait aller à l'ouest, a trouvé face aux banques qui, eux, pensaient toujours aller à l'est, par exemple, entre autres belles analogies. Les idées, 12, vont être mises à l'honneur. On va les travailler à l'Institut et on va vous les livrer et ce sera cadeau parce que tout ça, c'est cadeau. Mais il y a aussi toutes les idées de tout le monde qui sont mentionnées là. Est-ce que tu peux cliquer, par exemple, sur l'Institut de l'économie circulaire ou sur ce que tu veux et vous allez sur chaque fiche et vous avez l'idée de la solution ou encore mieux, tu vas inspirer vous une idée en haut, à droite, tout en haut, tout en haut, tout en haut, voilà, encore, à gauche, ouais, et voilà, tu cliques. Et là, au hasard de vos journées, une espèce de mantra positif, vous avez toutes les idées compilées et les livres, c'est pareil, change d'idée, change de livre, un livre, une journée, les vacances seront bien remplies. Peut-être à une prochaine fois ou peut-être pas, le plaisir déjà a été pris et c'est bien ainsi. Merci au CESE de nous avoir fait confiance, merci Jean-Paul d'avoir joué le jeu, merci à nos équipes d'avoir fait ça en huit jours et puis qui sait, peut-être à bientôt. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Bien, Mathieu, merci. Quand on a souhaité monter ce 14 juillet citoyen, on était convaincus qu'il y avait une formidable richesse dans ces territoires et qu'il fallait la mettre en avant. Nous ne nous attendions certainement pas à une telle soirée énergisante avec une telle soif de se rencontrer, de dialoguer, de proposer, de bouleverser les schémas. Et Mathieu, merci, parce qu'effectivement, avec toutes les équipes du CESE, je voudrais saluer Thibault, Charlène, Christine. Merci à tous. Applaudissements Et en réalité, on s'aperçoit que quand on est passionné, les obstacles sont une opportunité, ils ne sont pas un défi qui neutralise. La seconde, c'est que vous avez tous mis en avant ce besoin d'être écoutés, de proposer, et que les institutions de la République ne soient pas au service d'un conservatisme pour préserver ce qui existe, mais au contraire d'une écoute pour inventer l'avenir. Les architectes ou les avocats ne sont pas là pour répasser les dégâts du passé, ils sont là pour être des architectes du futur. Et je crois que le futur s'invente, s'imagine, et que l'on doit faire face à la peur de rêve. Moi, j'étais très frappé d'un livre de Simone Veil auprès du général de Gaulle, 41-42, qui parlait de l'enracinement. Je vous invite à relire ce livre. Et elle disait, les peuples ont besoin de plus de grandeur que de pain. Et aujourd'hui, il y a trop de peuples qui manquent de pain, mais surtout, ils manquent de grandeur. Et quand on a une idée, on est déjà un peu grandi par rapport, parce que l'on est, on s'élève par l'idée que l'on a. En tout cas, dans la proposition du CESE, et Antoine est là, et je voudrais saluer le représentant de la jeunesse, qui ont aussi été une surprise pour les assemblées traditionnelles. Ils ont fait un boulot formidable comme les environnementalistes. Et dans le... Vraiment. Et pour ne rien vous cacher, et je salue Christelle aussi, qui est là, Christelle Pradreau, on est en train d'inverser les concepts qui sont les vôtres. C'est-à-dire qu'avec Bruno Pellier, on a fait une étude dans laquelle on souhaiterait passer d'un concept de l'intégration à un concept de l'inclusion. C'est-à-dire faire passer la responsabilité individuelle de celui qui est exclu à une responsabilité collective s'il est exclu. Qu'est-ce que je dois faire pour lui permettre de revenir et remettre le pied à l'étrier ? Et je crois qu'en réalité, nous sommes dans un système qui va basculer du collectif à l'individu, non pas pour qu'un individu obéisse au collectif, mais pour que le collectif puise son énergie de l'intelligence individuelle. Et que c'est probablement quelque chose de totalement nouveau qui fascine, qui aveugle, qui terrorise les gens du pouvoir, parce que les gens du pouvoir, qu'ils soient des gens d'église, qu'ils soient des gens politiques ou qu'ils soient des gens associatifs, parce que le milieu associatif n'échappe pas à ça, c'est qu'on veut avoir des militants, des membres et des citoyens qui obéissent. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un phénomène non pas de désobéissance, on est dans un phénomène de créativité disruptif et on est dans un problème de remise en cause permanence. Or, c'est ceux qui se remettront en cause qui seront demain capables de pouvoir vivre dans un monde qui est en train d'inventer tout à toute vitesse. Et si l'on n'a pas cette culture, le changement fait peur. Si l'on a cette culture, le changement enthousiaste. Et on a besoin de retrouver l'enthousiasme du futur, ne serait-ce que pour nos enfants. Et c'est clair qu'une institution comme celle-ci, j'ai fait et je ferai un certain nombre de propositions pour, cher Gilles, qu'effectivement, il puisse y avoir des forums du consensus, des assemblées citoyennes. J'étais très fasciné par ce qui est arrivé en Irlande. Une classe politique terrorisée à l'idée d'envisager la problématique du mariage homosexuel et découvrant, contrairement à leur conviction, que les conférences du consensus disaient, mais si, si, on est contre le mariage homosexuel, mais au nom de la liberté, il faut le faire, à 70%. Ils ont fait un référendum, ça confirmait cela. Et je crois qu'aujourd'hui, les citoyens sont plus sages parce qu'ils n'ont rien à perdre, ils n'ont qu'à envisager l'avenir. Les systèmes politiques sont aujourd'hui aveuglés par le court terme, il ne faut pas leur avoir vouloir. Et je crois qu'il y a une phrase qui s'applique à eux. Et ce n'est pas du tout une critique parce que je souhaite vraiment restaurer le politique et le syndicalisme. C'est que malheureusement, ils sont devenus gestionnaires. Or, le manager est celui qui gère un problème, le dirigeant est celui qui fait rêver. Et on a aujourd'hui besoin de rêve. Vous nous avez fait rêver ce soir et le CESE doit être une assemblée du rêve et non pas de la gestion. Et je crois que c'est ça, la sagesse des citoyens. Je voudrais ensuite vous inviter aujourd'hui à ce que, sur l'ensemble des territoires, nous avons absolument besoin d'hommes et de femmes qui s'engagent. D'hommes et de femmes qui s'engagent. Et notre système démocratique, et Patrick le dit souvent, peut avoir des réflexes suicidaires. Plus il faut penser monde, plus on pense village. Plus il faut penser moyen terme, plus on pense court terme. Plus il faut penser l'autre, plus on pense chacun pour soi. Et nous sommes à la veille d'une rupture de tout ce qui a fait la force de notre collectif. Pourquoi payer des retraites alors que je ne devais pas en bénéficier ? Pourquoi payer pour des malades alors que je suis bien portant ? Pourquoi payer pour des chômeurs alors que j'ai un travail ? C'est-à-dire que tout ce qui a fait notre lien de solidarité peut être remis en cause au travers d'un intérêt particulier. Et notre système démocratique est aujourd'hui au bord d'une ligne de crête. Et je dois vous avouer que je ne sais pas de quel côté elle va basculer. Or, ce soir, j'ai senti chez vous un besoin de reconnaissance d'une communauté à laquelle nous appartenons tous et qui nous dépasse celles et ceux d'une nation qui a été hier soudée par les souffrances de la guerre et qui est aujourd'hui déchirée par les souffrances du quotidien. Or, ne cédons pas à cette capacité de revenir sur nos égoïsmes personnels. Je le disais en début, je crois que celles et ceux qui aujourd'hui cherchent à nous terroriser par les attentats, celles et ceux qui cherchent à nous envoyer des migrants, sont en train, en fin de compte, d'inoculer dans nos systèmes dits démocratiques le poison du racisme, le poison du rejet du musulman, le poison d'alimenter des religions non pas pour la tolérance mais pour le rejet de l'autre. Et nous sommes dans des moments extrêmement dangereux où tout peut arriver, même l'improbable. Or, quand on sent une respiration citoyenne comme celle de ce soir, qui est transcendée par la cause que vous voulez nous poser et non pas déchirée par les intérêts, c'est quelque chose d'extraordinairement rafraîchissant. Et sachez qu'il n'y a aucune idée, aucune arrière-pensée quelconque personnelle. Nous sommes tous au service d'une cause qui nous dépasse et je crois que c'est peut-être cela, servir la cause politique que ce soir vous avez mis en place. Merci François pour la culture du oui. Il faut que nous mettions notre intelligence contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Toute l'intelligence politique ou administrative, c'est de vous expliquer comment on ne peut pas faire. Le monde de demain, c'est comment on peut faire. Et il est évident que la différence là aussi entre un entrepreneur et un administratif politique, celui-ci vous dira, le politique administrative, dira, je n'ai pas de moyens, je ne peux pas faire. L'entrepreneur dira, je n'ai pas de moyens, je vais essayer de me débrouiller pour savoir comment obtenir les moyens pour faire. Donc nous sommes aujourd'hui obligés de relever ce type de défi, de changer le mode d'équation, notre mode de raisonnement, notre mode de culture. C'est absolument fascinant parce qu'en fin de compte, nos jeunes sont aujourd'hui en train de nous donner des leçons de sagesse. Ils savent qu'ils gagneront moins d'argent, mais ils ont envie d'être plus heureux avec moins d'argent. Ils savent qu'ils ne vont pas défendre des intérêts, mais qu'ils vont défendre des causes. Ils savent que tout compte fait, ce qui est important, c'est la résonance humaine, ce n'est pas le remplissage du portefeuille. Et donc, il y a plein de leçons de sagesse qui sont aujourd'hui en nous et qui fait que ce monde qui est en train de changer, certes, va créer des douleurs de ce qui va disparaître, mais il doit nous nourrir d'espérance de ce qui va apparaître. Et je voudrais vous dire qu'au travers de ce soir, la désobéissance qui réussit, le concours d'enchec commune, la promotion de la culture de l'échec, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de nos réflexions au sein du Conseil économique, social et environnemental. Et c'est un bouleversement culturel. C'est évident que vous nous invitez, les uns et les autres, à changer notre façon de voir, de concevoir, à changer de lunettes. Et c'est peut-être cela qui est important. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes aveuglés par la vraie invasion d'un passé. Je ne sais pas ce qui s'est cassé des figures, mais il faudra le remontre. et merci à toutes celles et ceux qui nous ont fait rêver dans ce 14 juillet 2015, le 14 juillet, à mobiliser les peuples pour des espérances nouvelles, des espérances au travers de la liberté. C'est dans la liberté qu'un homme s'épanouit, se conçoit, se responsabilise. Il n'y a pas de responsabilité individuelle sans liberté individuelle et sans liberté de choix. Donc merci ce soir pour nous avoir offert ce moment de démocratie directe, ce moment de démocratie citoyenne et surtout ce moment d'impertinence. Les Chinois disent l'inconfort mène à la vie, le confort mène à la mort. C'est le moment ou jamais de mettre le système dans une situation inconfortable. Bonne soirée à tous. Bonjour. C'est vous qui les aimez. C'est toi qui les aimez. Merci. Merci. Merci.